Est-ce qu'il y aurait des articles dans l'accord bilatéral qui permettent au Bénin de refuser la présence des inspecteurs du Niger lors du chargement du pétrole brut nigérien ? Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société ouest africaine Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Demandez au président Talon et à son ministre des Finances si le pétrole du Niger ne sera pas le pétrole du Bénin. C'est une décision que nous avons prise de faire passer notre pétrole le long du territoire du Bénin. Il y a des taxes qui sont payées, il y a des taxes ne serait-ce que de la manutention qui sont payées ici, qui seront acquittées ici au port de Cotonou, qui feront en sorte que le pétrole du Niger va bénéficier au peuple du Bénin aussi. Et parce que justement nous utilisons les routes du Bénin, nous devrions faire en sorte que le pétrole du Niger aussi profite du Bénin. Et c'est ça la relation stratégique que nous entendons construire entre nos deux pays. Et je disais au président Talon que cette conviction que nous avons, nous devons faire en sorte que nous la partageons avec tous nos peuples, le peuple du Bénin et le peuple du Niger, et que ces deux peuples-là regardent leur avenir exactement comme nous, nous le faisons aujourd'hui. Et nous allons travailler à faire en sorte que, justement, nous profitions au maximum de ce que chacun de nos deux pays puisse donner à l'autre. Et nous sommes, monsieur le président, je crois bien sur la bonne voie à cet égard. Cet accord qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. Le 3 juin 2024, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de Wapro-Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Je ne citerai que quelques dispositions pour tirer la conclusion des violations observées. Dans les ajustements des Béninois, toutes les dispositions du chapitre 3, s'agissant de la liberté de transit et accès à la mer, composées des articles 3, 3.1.2.3.4.5 ont été violés. Par ces dispositions, le Bénin s'est engagé à ne poser aucun obstacle à l'État nigérien pour acheminer le brut par le pipeline jusqu'à destination et à prendre toutes les dispositions pour qu'aucune menace, qu'aucune entrave ne soit portée par quiconque que ce soit. Il en est de même des dispositions des articles 9.2 où l'État béninois s'est engagé à mettre à la disposition du transporteur béninois ou du partenaire une zone côtière pour la construction d'un terminal en chambre laquelle zone côtière devra répondre aux exigences techniques et devra au transporteur accéder aux eaux et au lit de sa mère territoriale pour la construction et l'exploitation des pipelines soumains d'une ou plusieurs installations. Donc c'est-à-dire que le Bénin s'est engagé de façon absolue à permettre de construire et de transporter le pétrole nigérien mais aujourd'hui il est en train de faire ses agissements de violets de disposition. Particulièrement en ce qui concerne le comptage des hydrocarbures. A l'article 13.1 de cette partie, les États s'engagent à coopérer pour approuver le système de comptage des hydrocarbures transportés dans le système de transport. Chacun des États partis aura le droit vis-à-vis de l'autre de prendre connaissance des conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de calibrage, de vérification du système de comptage. Chaque État parti pourra à cet effet recourir à tout outil de mesure de quantité d'hydrocarbures ou pourra avoir des observateurs présents à tous les stades des opérations ou mandatés tout tiers expert pour le représenter. D'après les autorités nigériennes, aucun accord n'a été signé dans ce sens. Et pire encore, les articles disponibles interdisent au Bénin d'entraver par quelconque moyen l'inspection par le Niger. Si vous voulez en savoir plus sur l'accord bilatéral, je vous laisse le lien en description. C'est jusqu'à 17h aujourd'hui. Il est 16h58. Nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison. Nous allons arrêter la station initiale de Colélie. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Selon certaines sources, pour répondre aux confusions engendrées par le non-respect des accords du gouvernement béninois, les autorités du Niger ont fermé la vanne de la station du pétrole à la source, c'est-à-dire depuis le Niger. Deux cas de figure s'offrent donc à nous. Soit le gouvernement béninois est ignorant du contenu de l'accord bilatéral avec le Niger, ce qui est très peu probable car ce même gouvernement fait partie des signataires du dit accord. Soit le gouvernement béninois n'a que fait des accords qu'il signifie et peut se permettre de revenir sur ses engagements de façon unilatérale. Si tel est le cas, non seulement la crédibilité du gouvernement est en jeu, mais cela donne aussi une image très négative aux potentiels investisseurs. Je fais le tour du monde pour prier les uns les autres de venir investir en Afrique, au Bénin. parce que pour nous, c'est la principale voie de nous développer. Et me voilà témoin de ce qui fait la réticence des investisseurs et qui pénalise l'attractivité de notre continent. Quand on sait que le président béninois, Patrice Talon, est adepte des voyages hors de l'Afrique pour faire appel aux investisseurs, on se demande si le Bénin ne sera pas pris pour de la rigolade à cause des comportements de son gouvernement. Combien pèseraient les paroles d'un petit pays de 112 600 kilomètres carrés qui ne respecte pas ses engagements ? C'est vraiment dommage qu'au plus haut niveau de l'État, qu'on ne fasse pas preuve de sincérité. Le Bénin et le Niger sont deux pays frères et deux pays voisins. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'histoire démontrera que le Niger n'a jamais agressé un pays. Le Niger n'acceptera jamais d'être agressé. Et aujourd'hui, je vais vous renvoyer à trois choses simples. Qu'est-ce qui s'est passé de ce qu'on appelle l'OCDN, l'Organisation Commune Niger-Bénin ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la fermeture du port ? Et qu'est-ce qui s'est passé avec la tentative d'empêcher que notre bruit soit exporté à partir du port de Semi ? Je vous renvoie. Vous êtes journaliste. Il faut enquêter. Vous verrez très bien qu'à aucun moment, notre pays a fait preuve d'une responsabilité qui peut amener à croire que c'est lui le fautif. Donc on espère que très rapidement, l'histoire démontrera que nous avons toujours fait preuve d'extrême responsabilité dans tout ce que nous faisons. Le général Tchani observe avec l'ensemble des membres du gouvernement et du CNSP cette situation qui est malheureuse. Il faut chercher à inquiéter et vous verrez qui est responsable de ça. En tout cas, ce n'est pas le Niger. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne serait tardé davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Écoutez, je vous renvoie seulement à 4 jours ou 5 jours où à partir de ce territoire, nous avons enregistré l'arrivée des terroristes qui vont massacrer des civils. Et donc si vous voyez notre pays garder la frontière fermée, c'est parce qu'il y a ces raisons. Nous ne racontons pas des histoires. Les Béninois aujourd'hui savent pertinemment que leur territoire n'est pas le même qu'il y a quelques mois. Je dis bien en termes d'abrité des soldats étrangers. Vous le savez très bien, vous êtes des journalistes enquêtés. Et donc pour ces raisons de sécurité, pour l'instant, notre frontière demeure fermée. Et nous n'étions pas les premiers à avoir fermé la frontière avec ce pays. C'est ce pays qui, au nom de la CEDEAO, avait décidé de garder sa frontière émertiquement fermée. C'est ce pays, par la voix de son premier responsable, qui a défié et qui a menacé d'attaquer militairement notre pays. Et donc, si aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où, pour des raisons de sécurité, nous gardons notre frontière fermée, je pense qu'on ne peut pas nous en faire un procès. Et c'est pour ça que si vous voulez que les choses avancent, posez la question aux Béninois, notamment à leurs responsables au plus haut niveau. Je suis sûr que le peuple béninois lui-même vit malheureusement cette situation comme étant regrettable.